... ...de toute couleur et de toute prétention. Les 600 pilotes de la bataille d'Angleterre avaient ses vrais puissances de combat. Pas loin de 1000 avions allemands avaient été abattus par les Français à la fin du printemps, au début de l'été 40. Et quand la deuxième mi-temps s'est éliminée de la bataille d'Angleterre, qui disait que les Allemands ont perdu la bataille d'Angleterre sans le savoir, et les Anglais ont gagné la bataille d'Angleterre sans le savoir non plus. Toujours est-il qu'après la bataille d'Angleterre, les Anglais restant le seul pays, la seule nation européenne à faire face à l'expansion en Asie, les Anglais ont commandé aux Américains des P40 aérodynamiques, et il s'appelait Théodore von Kermann, et von Kermann avait donc expliqué qu'il avait ordinaire. Donc avec une aile dessinée par un hongrois, établi aux Etats-Unis, un ingénieur allemand, qui s'appelait Edgar Schmude, avait dessiné cette machine volante, qui allait plus vite et plus loin que tout avion équivalent à leur produit dans le monde. Et puis au début il l'avait équipé d'un moteur américain... ... ... ... ... ... ... ...